10 mars 2021-2024, déjà trois ans que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a disparu. Ses proches collaborateurs se souviennent encore de celui qu'on appelait affectueusement le « golden boy ». Trois ans, la douleur est encore là. Il est très difficile de vivre sans notre mentor, sans notre papa, sans notre patron, sans M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre. Sans la douleur, l'émoi et la consternation, imams, chefs ethniques, familles biologiques et autorités se sont rassemblés à la grande mosquée de la Riviera-Golfe afin de prier pour le repos de l'âme de l'ancien maire de la commune d'Abobo. Oui, Ahmed Bakayoko a de ceux qui partent, mais qui ne meurent jamais. C'était un homme de revoir, d'évolution et de conviction, qui a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et la réglégation. Et nous avons prié pour que Dieu donne le repos éternel au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais nous avons prié aussi pour sa famille, sa proche famille, sa famille de Séguéla. Et nous avons demandé à Dieu de nous donner beaucoup d'autres amateurs de Barrio à la famille Barrio à Séguéla et à la Côte d'Ivoire. Lecture coranique et témoignages ont meublé cette cérémonie de commémoration dédiée à l'ex-chef de gouvernement ivoirien. Rappelons que Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 à Fribourg, en Allemagne, des suites d'un cancer fulgurant.